Bonjour, je suis Federica Tamarazzi, la conservatrice responsable du département Europe du musée d'ethonographie de Genève. Je suis ici avec vous à la demande des bibliothèques de la ville de Genève qui organisent un cycle de conférences et d'animations sur le thème du monstre. Et si je suis ici, c'est pour vous parler spécifiquement des masques du chagata qui viennent de la vallée du Leuchenthal dans le canton du vallée en Suisse et qui sont peut-être une des manifestations culturelles traditionnelles suisses les plus connues sur le territoire national comme à l'étranger. Qu'est-ce que c'est une chagata ? Une chagata, c'est un mot féminin qui s'est de clino féminin, qui est difficilement traduisible et qui indique des figures effrayantes qui font du bruit. Le mot chagata implique la notion d'espace sonore qui est envahi par ces personnages. Ces personnages se composent essentiellement d'un masque en bois, souvent sculpté dans du bois d'arole et peint, mais le costume dans son entier se compose de différents éléments qui, se superposant sur le corps de celui que la porte, le masquent entièrement. Donc des habits en forme d'aillons, des guêtres, des gants, des postiches et sur les épaules des posseries, des peaux de bêtes qui couvrent entièrement la figure. Ensuite, chaque porteur du chagata a la ceinture des grêlots et porte aussi un harnais qui lui permet de charrier une cloche à bétail. Donc chacun de ces mouvements, chacun de ces pas, et un pas sonore produit un bruit, un bruit effrayant. C'est donc tout naturellement que ces êtres fantastiques, à mi-chemin entre l'homme, la bête et le végétal, peuvent être considérés comme des monstres traditionnels de l'imaginaire suisse. Mais leur étrangeté, leur ambiguïté est particulièrement intéressante parce que semble faire référence à un monde ancestral et ces masques ont souvent été perçus comme la quintessence de la culture suisse, de la Suisse profonde et intemporelle. Souvent, les masques du chagata sont perçus comme une permanence d'une Suisse éternelle, profonde, ancestrale. Alors que si on fait des recherches sur leur apparition, on s'aperçoit qu'elles sont peut-être beaucoup plus récentes de ce qu'on voudrait croire et leur origine remonterait au XIXe siècle, dans lequel ces masques auraient pu apparaître dans la vallée du Leuchenthal grâce à l'importation de représentations sacrées qui mettaient en place des figures diaboliques. Et elles ont ensuite évolué de cette manière. La chose qui est claire, c'est que les premiers témoignages écrits de cette tradition datent du XIXe siècle. Donc ils sont effectivement relativement récents. L'autre chose qui est intéressante pour nous, en tant qu'ethnologues, c'est que la tradition des chagatas est à juste titre considérée comme une tradition vivante. Et donc c'est une tradition en constante évolution. Déjà au tout début du XXe siècle, on voit évoluer ces pratiques, puisque les intellectuels, les folkloristes, les érudits, les historiens, mais aussi les artistes, les peintres, se penchent sur ce phénomène qui attire complètement leur regard et leur attention. Et par ce même regard porté de l'extérieur, la pratique du chagata évolue. Déjà, il y a des évolutions en termes stylistiques, parce que les masques qui représentaient essentiellement au début des traits humains déformés, s'enrichissent des nouvelles formes animales, par exemple, ou végétales. Et puis, des nouveaux éléments décoratifs apparaissent, comme par exemple l'utilisation des dents de bovidé ou d'équidé pour créer ces sourires troublants et carnassiers. Ensuite, la tradition évolue aussi dans les pratiques comportementales. Au début, les mascarades étaient exécutées par des groupes de jeunes hommes célibataires, chacun dans son village d'origine, dans un moment particulier de la journée, qui est celui de l'or bleu entre chien et loup. Quand la journée de travail est finie, le crépuscule avance, mais la nuit n'est pas totalement installée. Petit à petit, ces mascarades ont évolué et aujourd'hui peuvent se prolonger tard dans la nuit, comme peuvent être réalisés par des groupes familiaux qui intègrent aussi les femmes et les enfants, chose qui n'était pas prévue au début. Autre chose intéressante, c'est que, ayant été regardé comme une spécificité de la culture suisse, on a tendance à oublier que des mascarades similaires existent un peu partout dans le territoire alpin et aussi au-delà des Alpes, dans toute l'Europe. Et que ces mascarades font partie des grands cycles rituels qui croisent plusieurs calendriers. Le Chantal, les sorties des Chagatas, sont traditionnellement comprises entre la Chandelure et la fin du Carnaval, le Mardi Gras, alors que dans d'autres pays d'Europe, ce même type de mascarades sont réalisées à d'autres moments de l'année, plus tardivement, dans le printemps. Ceci parce que, probablement, elles appartiennent à des cycles rituels beaucoup plus amples qui mélangent des calendriers d'origine différente. Des calendriers religieux, liturgiques, celui de la Chandelure, le début du Carême, mais aussi des calendriers agraires. Et c'est donc pas anodin que ce soit dans ce moment de l'année, dans lesquels les journées commencent à s'allonger, et on avait autrefois, dans les sociétés paysannes, l'inquiétude de prévoir et de voir arriver le printemps. Donc, ce type de mascarades sont souvent associées au réveil de la nature. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin que les Chagatas aillent vis-à-vis, ou à l'encontre de la population, pour leur faire peur, parce que la peur est considérée comme un fouet pour le sang, et donc c'est comme si les Chagatas émettaient en marche le corps et la nature par leur présence effrayante. C'est au début du XXe siècle que les érudits, les artistes, les folkloristes, les historiens découvrent les masques du Le Chantal. Et nous pouvons suivre en direct l'impact que cet intérêt a sur les productions locales. Déjà, les masques du Le Chantal participent à l'exposition nationale de Zurich en 39. On les présente déjà comme l'accantessence de l'âme suisse, en quelque sorte. Et on cherche dans ces figures excessives une sorte de primitivisme européen. Mais ces impacts ne tiennent pas compte du fait qu'une tradition vivante évolue constamment. Et d'ailleurs, on voit cette évolution aussi bien dans les costumes que dans les pratiques sociales qui leur sont liées. Parce que les masques évoluent dans les formes, intègrent des formes animales, intègrent des formes végétales. Mais aussi les pratiques festives évoluent en fonction d'un public toujours plus vaste. La production artisanale change également parce qu'à partir des années 30 et 40, certains sculpteurs de masques commencent à produire des objets qui ne sont pas destinés à être portés, mais qui sont conçus de le début comme des objets décoratifs sculptés à l'intention des touristes ou des voyageurs qui viennent assister aux mascarades du Le Chantal. Non seulement on voit ces modifications apparaître à partir des années 30, 40, 50, mais en même temps que dans les années 70 et 80, on assiste à un retour vers la tradition de certains sculpteurs de masques, on voit apparaître dans les années 80 un autre type de figuratif qui puisent dans l'imaginaire du cinéma, par exemple, pour créer des masques de plus en plus effrayants, qui font donc appel à d'autres figures de l'imaginaire collectif. Les changements des pratiques sociales se remarquent aussi chez les sculpteurs de masques, parmi lesquels, à partir des années 70 et 80, on trouve aussi des femmes qui imposent leurs pattes en tant que créatrices originales, chose qui n'était pas prévue auparavant. En tant qu'ethnologue européaniste qui s'occupe du continent européen, je considère les masques du Chagata comme un exemple intéressant à observer, parce qu'il nous raconte en direct comment chaque communauté construit de manière composite sa propre identité et choisit de se présenter à soi-même et aux yeux du monde d'une certaine manière. Donc les masques du Chagata nous racontent certes l'histoire d'une vallée, mais nous racontent aussi comment chacun d'entre nous a besoin de se relationner aux autres pour se définir. Les plus grandes collections patrimoniales de Suisse conservent des belles ensembles de masques du Chagata, que ce soit le musée de Kippel, le musée de Zurich, le musée de Bâle ou le musée d'ethnographie de Genève. Nos collections, nos masques particulièrement belles, sont visibles en ce moment dans l'exposition du Buffet, un barbare en Europe. Je vous invite à venir les découvrir en vrai pour éprouver les frissons de vous trouver face à face avec ces êtres troublants. Par ailleurs, les bibliothèques publiques de la ville de Genève organisent toute une série de conférences et de rencontres autour du thème du monstre dont chaque rendez-vous est disponible en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !